Pour les plus vieux d'entre vous, Professeur Shen est le premier personnage de Pokémon que vous avez rencontré. Vingt ans après, il est toujours fidèle au poste, dans la série comme dans les jeux, mais êtes-vous sûr de bien le connaître ? Son histoire, ses amours, son destin tragique et toutes les théories folles qui tournent autour de lui. Ce que l'introduction de Rouge et Bleu vous a caché ! Cette scène, c'est celle de l'écran titre de Pokémon Rouge et Bleu. Mais vous êtes-vous déjà demandé quels étaient les dresseurs qui combattaient à ce moment-là ? Il existe une théorie selon laquelle ce serait le dernier combat du Prof Shen en tant que dresseur. Regardons les Pokémon présents, un Nidorino et un Ectoplasma. Il n'y a qu'un dresseur dans le jeu qui a comme Pokémon fétiche un Ectoplasma et c'est Agatha. C'est un des boss final du Conseil des Quatre, la spécialiste du Deep Spectre. Maintenant, souvenez-vous du premier Pokémon qu'on voit dans le jeu. Non, c'est pas votre starter, réfléchissez bien. Et oui, c'est Nidorino, LE Nidorino qui appartenait au Prof Shen. Mais Shen est un prof Pokémon dans l'histoire. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il était bel et bien un dresseur ? Eh bien, la réponse se trouve dans Rouge Feu et Vert Feuille. Lors de notre première rencontre avec Agatha à la Ligue Pokémon, elle nous apprend que Shen était un beau dresseur vigoureux et qu'il était surtout très fort. Elle souligne d'ailleurs le fait qu'il ait délaissé le dressage pour devenir professeur. Selon elle, un immense gâchis. On peut aussi s'appuyer sur ce que dit le Memoridex. Quand on arrive sur l'île 7 dans le jeu Pokémon en Rouge Feu, on découvre un journal dans le centre Pokémon où on lit clairement Agatha était la rivale du Prof Shen. Il s'affrontait pour obtenir le titre de meilleur dresseur. Une autre source d'indices, c'est le manga Pokémon. Dans celui-ci, on apprend que le Professeur a gagné la Ligue dans sa jeunesse. Son adversaire en finale n'était autre que Agatha. Son équipe comprenait un Kangou Rex et un Levenard. Mais dans ce même manga, le Professeur Shen revient pour combattre Green, une dresseur qui lui a volé un carapuce. Il décide d'agir incognito et d'infiltrer la Ligue Pokémon en se déguisant en Docteur C. Et franchement, t'es mal à l'émusse les gars. On dirait Schwarzenhocker version Pokémon. D'ailleurs, dans ce combat, il est tellement surpuissant qu'il inflige une sévère correction à Green pour lui faire comprendre ses erreurs. Voler, c'est mal, mais bon. Peut quand même garder le carapuce car tu es une bonne dresseuse. François, d'accord, le mauvais dresseur, il voit un Pokémon, il fait quoi ? Il capture. Il le capture. Direct. Achète, soit, t'as droit, il le capture. T'as réfléchi même pas. Alors que le bon dresseur, c'est pas drôle. Il voit un Pokémon, il le capture, c'est un bon dresseur. C'est pas pareil. A la suite de sa victoire, Shane va déclarer forfait et descend ainsi Red et Blue s'affronter pour un ultime duel. Plutôt classe quand même. Le gars, c'est le tortue génial du monde des Pokémon. Mais la réponse finale à toutes nos questions se trouve sur le jeu mobile Pokémon Master. Vous pouvez y discuter avec Agatha qui vous raconte ses jeunes années avec le prof Shane. Qualifiée de beau et magnétique, clairement, elle avait un crush. Agatha voyait Shane tous les jours, s'acharnant en le combattre comme pour se prouver qu'elle était meilleure que lui. Comme pour combattre ses sentiments contraires. Une atterrence, mais aussi un désir de le battre. Malheureusement pour elle, Shane va quitter le monde des dresseurs pour se concentrer sur son rêve, construire le Pokédex. Agatha le prendra comme une trahison. Elle finira par occulter l'amour qu'elle éprouvait pour n'en garder que de l'amertume. C'est bien Shane ça, il vient, il te dérange sans raison, et quand c'est fini, il disparaît sans laisser de traces. Il a laissé une marque indélébile sur mes années de jeunesse, pour ensuite disparaître du jour au lendemain. Si vous voulez vivre toute cette histoire d'amour et de combat, sachez qu'il existe un fan game Pokémon, Pokémon Génération 0, qui retrace l'aventure de Shane et Agatha à travers les terres de l'ancien temps. Le prof Shane a donc été un dresseur talentueux comme Sacha ou Regis, mais n'ayant plus d'adversaire à sa taille, il décide plutôt de devenir professeur Pokémon. On peut imaginer une Agatha amoureuse, qui dans un élan de désespoir lui demande un dernier combat, ce combat qu'elle va perdre. Shane deviendra alors pour nous tous ce guide, cet homme qui transmet la flamme de la bataille et l'amour des Pokémon à la nouvelle génération. Combattre Shane dans le jeu Pendant le développement des premiers jeux Pokémon, il a été décidé que le professeur Shane devait être l'Alpha et l'Oméga, celui qui nous introduit au monde des Pokémon et celui qui clôt notre aventure. En gros, c'était censé être le boss final, encore plus fort que Peter et Blue. Malheureusement, l'idée a été annulée pour je ne sais quelle raison. Peut-être que l'équipe a pensé que ça ferait trop dans la surenchère de Twists. Peter, puis surprise, y'a Blue, puis oh, il reste le professeur Shane. Le conseil des 4 qui s'arrête jamais quoi. Une autre théorie dit qu'il devait à la base être le vrai boss secret de Pokémon horre-argent. Dans le prototype qui a été leaké, c'est un peu lui qui devait remplacer Raid. Mais comme d'habitude, des petits malins ont trouvé des hacks pour permettre aux joueurs du monde entier de vivre la bataille avec Shane. Comme si elle avait officiellement existé dans Pokémon rouge et bleu. Ce hack utilise le fameux bug du croupier. On a mis l'explication en description. En gros, faut enchaîner un combat, faire une capture, le tout avec une équipe bien spécifique et bam, vous combattez contre Shane. Mais attention, méfiez-vous car le professeur possède une des équipes les plus impressionnantes de la franchise. Il possède un Tauros, un Léviator, un Arcanin, un Noix de Coco ainsi que l'un des starters. Enfin bref, une fois battu, vous obtenez une récompense incroyable, une scène inédite avec un Mew. Ceci dit, si vous souhaitez obtenir quelque chose du Prof-Shane d'utile, j'ai un petit secret qui a été caché pendant 20 ans. Si vous n'achetez aucune Pokéball et que vous combattez Registe à l'ouest de Jadiel et que vous revenez voir le professeur Shane, celui-ci vous dira qu'il faut remplir le Pokédex. Et popopo, il vous donnera 5 Pokéballs ! Et ouais les gars, y'a pas de petites économies. Le lourd secret du film 4 Il y a très peu d'informations concernant l'enfance du Prof-Shane. Les seuls qu'on a nous viennent du film Celebi, la Voix de la Forêt, sorti en 2007. Dans ce film, nous retrouvons Sammy, un jeune dresseur cherchant à devenir maître Pokémon. On ne sait pas grand chose de Sammy, si ce n'est qu'il possède un reptincelle, un cahier et qu'il est ami avec Celebi. Sammy cache un lourd secret, il n'est pas de cette époque. Il a été envoyé de 40 ans dans le futur, ceci afin de fuir un membre de la Team Rocket. Sammy, venu du passé, rencontre donc Sasha et Pikachu du présent qui vont l'aider à protéger Celebi. Et bien justement, j'y viens. A la fin du film, Sacha téléphone au Professeur Chen pour lui raconter ses péripéties. Et vous savez ce que répond le Professeur Chen ? Quand j'y repense, j'ai l'impression que c'était hier. On le voit ensuite avec le cahier de Sammy, vieux de 40 ans. Oui, le Professeur Chen est bien le garçon que Sacha a aidé. Mais attendez, ça veut dire que Chen s'est installé à Bourg-Palette pour… Ah bah pour la mère à Sacha ! Non, si Chen s'est installé au Bourg-Palette, c'est parce qu'il a rencontré Sacha quand il était jeune. Un Sacha du futur dont il savait tout. Et c'est là que la théorie commence. Sammy savait que le premier Pokémon de Sacha serait Pikachu. Donc pour éviter tout paradoxe temporel, le Professeur Chen était obligé de donner ce Pokémon à Sacha. L'excuse du « j'arrive en retard, y'a plus de starter, prends Pikachu », elle est bidon. Chen avait un plan depuis le début, et ça va encore plus loin, car Sammy a découvert le système du Pokédex auprès de Sacha. Or, c'est censé être le Professeur Chen qui l'a inventé. Ça veut dire qu'on est pris dans une putain de boucle temporelle infinie. Chaque Sammy vit une réalité différente, selon ce que son futur lui, le Professeur Chen, fera auprès de Sacha. Combien de Pokémon possède le Professeur Chen ? On le sait, le Professeur Chen a été un dresseur puissant dans sa jeunesse. Mais quelle équipe avait-il ? On connaît le Pokémon qu'il a choisi comme starter, dans le manga, dans l'animé et même dans le film 4, tout sans pointer sur Salamèche. On sait aussi qu'il possède un Dracolos, d'habitude il s'en sert pour envoyer des lettres, mais dans un épisode spécial, il l'envoie carrément combattre contre le mirage de Mewtwo. Et franchement, il est badass. Cependant, c'est assez rare de voir le Prof Chen à l'action. On le verra par exemple dans un épisode hors-série où il utilise les trois starters pour mettre une raleté à la Team Rocket qui tente de voler des Pokémon à son laboratoire, ou encore à l'épisode 128 de Noir et Blanc où on le verra carrément capturer un Motisma. D'ailleurs, il a un petit peu galéré Chen, il s'est plus tout jeune. Ensuite, pour ceux qui se demanderaient combien le Professeur Chen a de Pokémon dans son laboratoire, et bien au minimum plus d'une centaine. Sur Bulbapédia, il y a même un mec qui a recensé tous les Pokémon que Sacha avait laissé ainsi que ceux des autres dresseurs, et la liste ne se finit jamais. De plus, il semble aussi posséder une sacrée collection de starters, il a donné un Bulbizarre à Gilbert, un Carapuce à Flora et Régis, et deux autres starters à deux dresseurs inconnus. C'est d'ailleurs eux qui ont piqué le starter que Sacha aurait dû avoir. On ne sait rien de Seiya, sinon qu'ils ont fini par abandonner leur quête et sont rentrés à Bourpalette. Mais quel gâchis ! Si Régis est le petit-fils du Professeur Chen, c'est bien que Chen a été marié et qu'il a eu des enfants. Mais où sont-ils aujourd'hui ? Laissez-moi vous raconter cette histoire tragique. Chen a grandi à Kanto. Le jeune, c'était un gros joueur de jeux vidéo. Dans l'épisode 245, on apprend qu'on le surnommait Samy au doigt volant. Un jour, en voyant des Amonitas, fascinés par leur spirale, il se décide à devenir professeur pour Pokémon. D'ailleurs là-dessus, je dois faire un petit debunk. J'ai vu un peu partout que, soi-disant, le Professeur Chen en japonais n'est pas professeur, mais docteur. Genre comme un médecin. Sauf qu'en japonais, Boshi, ça veut bien dire docteur, mais docteur au sens de professeur. Genre docteur en philosophie, faire un doctorat. Au Japon d'ailleurs, il ne s'appelle pas professeur Chen comme l'arbre, mais professeur orchidée. En France, tous les professeurs ont des noms d'arbres, c'est Co, Sorbier, Platane, Euphorbe. Mais au Japon, c'est plus général. Plutôt des fleurs, mais aussi des plantes, des arbres. Bref. Chen devient maître de conférence à l'université de Céladopole, tenant en haute estime le professeur Sorbier, alors son aîné limite son mentor. Il lui rend d'ailleurs souvent visite aujourd'hui, Chen ayant une maison à Végétision. On peut même le rencontrer dans Diamant Perle. Dans sa carrière, il finira par prendre plusieurs professeurs en élève, dont le professeur Orme de Or et Argent. Son cousin Raphaël Chen l'aidera aussi dans ses recherches. Mais Chen a aussi une vie, et il finira par se marier et avoir un fils. Ce fils aura à son tour deux enfants, Régis Chen et Nina Chen. Nina, c'est la grande sœur qui reste dans la maison et qui vous donne la carte. Dans Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille, on apprend qu'elle est coordinatrice Pokémon célèbre. Ah non, elle ne sert pas à rien, elle est même stylée. La question que vous vous posez peut-être c'est, mais où sont ses parents ? Et donc oui, le fils du professeur Chen. On a la réponse dans le manga Pokémon Zen Show, ils sont morts dans un accident de voiture. L'ambiance. Professeur Chen a donc perdu son fils. Nina s'occupe de son petit frère comme une maman. Mais ce qui est terrible pour Régis, c'est que son grand-père n'est même pas un père de substitution. Constamment, le prof Chen va le rabaisser au cours du jeu, nous disant qu'il est moins bon que Red et qu'il devrait plutôt travailler. Imagine, Régis a battu les huit champions d'arène, le conseil des quatre et est devenu maître Pokémon. Red arrive, il démontre Régis, son grand-père arrive et au lieu de le féliciter, il lui dit qu'il n'a pas été assez bon. J'espère que vous comprenez mieux pourquoi Régis est si arrogant. C'est juste de briller aux yeux d'un grand-père qui ne voit en lui que la lueur de son fils perdu. Nombreux sont les fans qui s'imaginent une relation amoureuse entre Delia et le professeur Chen. Mais qu'est-ce qui peut bien nous faire penser ça ? Déjà, le fait qu'ils soient constamment ensemble lorsque Sacha appelle sa mère. Quand Delia suit les péripéties de son fils à la télévision, qui est à côté d'elle ? Toujours Chen. Et même Sacha se pose des questions, je cite Mais maman, qu'est-ce que tu fais encore chez le prof. Chen ? Auquel les deux répondent, nous ne faisons que boire le café ensemble comme de bons amis. Sachez aussi qu'il existe un épisode où Chen écrit des poèmes d'Amour à Delia. Mais bon, ceci n'est qu'une pure ajout des doubleurs et ça n'existe pas dans la version japonaise. Par contre, ce qui existe, c'est l'épisode 18, La beauté et la plage. Alors que Sacha et ses amis aident un vieil homme dans son restaurant, le prof. Chen et la mère à Sacha arrivent ensemble afin de participer à un concours de beauté initié par le professeur Chen. Et c'est Delia qui gagnera. Dans le film Pokémon 3, on a un début de réponse à notre question. Delia aurait été une étudiante du professeur Chen il y a longtemps. Mais on n'a pas plus de détails. Fait intéressant, au Japon, lors de la promotion de la saison 23 de Pokémon, un présentateur a montré un tableau avec des relations entre les personnages. Il présente Sacha et Pikachu comme partenaires. Mais surtout, il place Delia et le professeur Chen à la même auteur, à savoir Oyako, enfants, parents. Car Sacha n'a pas de père présent. Symboliquement, ce rôle est pris par le professeur Chen, à la fois extradégitiquement et intradégitiquement. Car les jeunes enfants qui regardent la série identifient aussi le professeur Chen comme leur papa, l'homme qui te guide dans ton aventure. A la fois ami, mentor, père, le professeur Chen a changé la vie de Sacha, tout comme il a changé nos vies ce beau jour d'octobre 1999.